Vous savez les codes qu'on a depuis toujours, depuis l'âge de 18 ans, nos codes c'est 0007, parce que c'était James Bond mais en zéro quoi, en nul. Vous êtes loin de parler du James Bond ? Je ne sais pas trop, c'est fait mais... C'est signé, c'est officiel. Signé. Ok, vous avez lu quelque chose ? J'ai senti quelque chose quoi. Vous avez lu quelque chose ? Oui, oui. Et ce sera quoi alors ? Parce qu'à l'intérêt sinon on connaît les histoires. Je crois que c'est Mark Forster qui est en fait un Européen, c'est un Suisse-Allemand. Et il connaît bien ? Ben oui. Il vous a dit pourquoi ? Non, je l'ai vu une demi-heure dans une pièce avec dix personnes. Là justement on va un peu se rouger. Et là vous avez peur de quoi justement ? J'ai peur d'être dans le cliché. Vous avez vu Mads Mikkelsen dans Casino Royale ? Bien sûr, oui. Vous en pensez quoi ? Oui, extraordinaire. C'est un acteur extraordinaire. Alors voilà, il y a des trucs. Il y a la goutte de sang dans l'œil. Il y a la ventoline. Il s'est mis des béquilles. Est-ce que je vais mettre des béquilles ou pas ? Vous parliez de dents, métal, des choses comme ça qui sont finalement des protections. Qui permettent... Vous voyez, c'est comme un masque. Et votre vilaine de James Bond préféré, c'est qui ? C'est marrant, c'est un faux James Bond. Mais je trouve Klaus Maria Brandauer assez étonnant. C'est justement, il a l'air gentil. Et il a l'air d'être le plus fou. J'aime beaucoup Michael Lonsdale dans le monde rocker. Vous me regardez, il a beaucoup de peur comme ça. J'aime beaucoup Donald Plaisance. Avec le... Mais voilà.